La Générique de Pondor Debout est un mouvement d'alerte et de veille. Le but n'est pas de notre rencontre seulement, mais de notre vient de la fin. Ça veut dire qu'on en a rare bol. Le département en a rare bol et ses autorités qui sont insignifiantes et qui ne se soucient pas des problèmes de la communauté pondoroise. Aujourd'hui, Pondor souffre de mille mois. L'agriculture aujourd'hui c'est un problème. On a des parents agriculteurs qui ont des bons impayés, qui ne peuvent pas en quelque sorte aller en campagne pré-saison ou bien hivernale. L'école aujourd'hui dans le Djeri c'est un problème. L'électricité, l'eau dans le Djeri comme dans le Waloc c'est un problème. Aujourd'hui, en quelque sorte, les jeunes quittent le département de Pondor pour aller à Dakar ou à Saint-Louis pour faire des formations. Or, on a autant d'autorités, plus de 20 autorités politiques dans le pays qui sont insignifiants et qui n'apportent rien au département de Pondor. Nous disons au Président Macky Sall d'intervenir et qu'il cherche que les gens qui sont là aujourd'hui pour dire que Pondor à votre portée sont en train de lui leurrer et de lui faire faux vent. Parce que les gens de Pondor aujourd'hui souffrent tel point qu'ils ont décidé d'aller en grève de la faim pour montrer leur mécontentement, leur frustration. Qu'est-ce que vous revendiquez au juste ? Nous revendiquons en charge d'une politique équilibrée dans le département de Pondor. On voit qu'aujourd'hui, que ce soit Ablaï Daurad Diallo, coordinateur départemental, ou Cheikh Houmaran, ministre de l'enseignement supérieur, ce sont des gens qui se soucient seulement de leur commune et laissent le département en rate. Et aujourd'hui, on sait que si le Président Macky Sall a quelque part gagné les élections en 2019, le département de Pondor en a joué un rôle très important. Et quand on parle département de Pondor, on ne parle seulement de Boké ou de Ndjoum, mais on parle de toutes les 22 communes départementales. Qu'est-ce que vous voulez concrètement que ces autorités fassent dans votre département ? Nous voulons aujourd'hui, pas seulement nos autorités, mais aujourd'hui que le Président Macky Sall nous demande au Président Macky Sall d'intervenir pour que cette injustice que subisse la jeunesse du département de Pondor cesse. Et aujourd'hui, le Président Macky Sall n'a qu'à demander au ministre Ablaï Daurad Diallo, coordinateur départemental de Pondor, de se réveiller ou bien de démissionner de la coordination départementale. Parce qu'on en a vraiment rare bol. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Aujourd'hui, ce qu'il n'a pas fait, je l'ai dit tantôt dans mes propos, le département de Pondor souffre de mille mots. On voit que l'agriculture c'est un problème, l'élevage c'est un problème, l'éducation c'est un problème, l'emploi des jeunes, la promotion et la formation des jeunes c'est un problème. Donc tout cela réuni fait qu'aujourd'hui la jeunesse en a rare bol et a décidé d'aller en grève de la faim pour faire face à ces autorités insignifiantes pour le département de Pondor. Si nous pensons que vous revendiquez les banques, est-ce que vous comptez pour organiser votre liste ? Aujourd'hui, je pense que si nous avons décidé d'aller en grève de la faim, ça veut dire qu'on a atteint les limites. Si nous avons d'autres alternatives, bien sûr on a d'autres alternatives, mais on ne peut pas aller en guerre et aussi livrer toutes ces tactiques. Ce que nous ferons, si les risques de la faim ne réagissent pas, on passera en ville supérieure. Et si aujourd'hui, s'il y a mort d'hommes, ou bien s'il y a des gens qui ont perçu la perte de vie, qu'ils cherchent qu'ils n'étaient pas de mandat, en premier lieu, le coordinateur et ministre des Finances, Abdelay Daurialo, en seraient le principal responsable de ces actes. Vous comptez le rencontrer ? Bien sûr, nous comptons le rencontrer, mais on sait que dès à présent que nous sommes sur notre proposition et aussi on ne peut pas dire qu'on va refuser le dialogue. On ne refuse pas le dialogue, mais aussi ce que nous refusons, c'est l'injustice. Merci de la ministre.